Bonjour Jean-Christophe Lagarde, les salariés d'Air France soupçonnés d'avoir pris part à l'agression de deux directeurs de la compagnie la semaine dernière seront jugés début décembre. Les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés à 6h du matin et avec une garde à vue à suivre ont suscité une très grande émotion et parfois même une franche colère. Est-ce que vous comprenez ces réactions ? Franche colère de qui ? Mélenchon par exemple, de syndicats aussi ? Pardon de dire que ce n'est pas un drame et dans les syndicats moi je suis extrêmement choqué du fait que le secrétaire général de la CGT explique que finalement quand on n'est pas content d'une décision plutôt que le dialogue social on peut accéder à la violence parce que c'est ça ce que ça veut dire. Vous savez quand on se comporte comme un voyou on est traité ensuite par la justice comme un voyou et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Moi je peux parfaitement comprendre l'angoisse, l'inquiétude des salariés d'Air France, même de leurs représentants syndicaux, leur volonté de négocier voire d'avoir un conflit social. Mais le conflit social ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas le lynchage, ce n'est pas les images qu'on a vues la semaine dernière. Et je vous dis les choses comme je les pense. Air France est une entreprise qui est en danger de mort. Elle est en danger de mort parce qu'on a les syndicats, les syndicats pardon, les pilotes d'avions les mieux payés du monde et qui travaillent le moins longtemps dans le monde. Voilà la réalité. Alors c'est vrai que les personnels ont déjà fait beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'il y a une catégorie de personnel la plus aisée, la mieux traitée, la plus privilégiée qui refuse catégoriquement de voir évoluer son statut. Ce n'est pas une raison, entre guillemets, pour qu'on mette un, l'entreprise en danger et deux, que des représentants syndicaux dans l'entreprise ou hors entreprise justifient les violences. Quand vous entendez par exemple que certains disent Jérôme Cahuzac n'a pas eu ce traitement-là, il n'a pas été interpellé chez lui à 6h du matin, ça ne vous paraît pas recevable ça ? A l'époque honnêtement, je crois que M. Cahuzac était ministre de l'économie des finances, pardon, des finances, et il a été démissionné. Et ensuite il a subi les foudres de la justice de la même façon. Il n'a pas été interpellé chez lui à 6h du matin. Pardon, Jérôme Cahuzac, il était facile de savoir qui il était ou où il était. Là ce sont des gens identifiés sur une vidéo et ils ont besoin en l'occurrence de construire leurs documents. Moi je veux bien, mais si à chaque fois qu'on n'est pas content de quelque chose, on a le droit de casser et de lyncher, ça veut dire en clair que nous n'avons plus de règles de fonctionnement dans notre démocratie. Et surtout, on pourrait discuter des conditions, ils auraient peut-être pu être convoqués, encore je ne sais pas moi les éléments d'identification dont les policiers disposaient réellement et sérieusement. Mais surtout, avoir des responsables politiques et des responsables syndicaux qui justifient la violence, ça me choque. Pourquoi le dialogue social fonctionne si mal chez nous ? Je pense d'abord qu'il y a beaucoup de tensions sociales dans notre pays. Ça c'est un autre sujet, les effets de la crise économique et sociale, l'absence de perspectives de s'en sortir. On peut dire que le mouvement permanent de Gaudi et du gouvernement, dont le budget est encore une illustration, est objectivement générateur de tensions. Ça va de plus en plus mal et on a un gouvernement qui nous explique que tout va aller mieux et que tout va mieux déjà. Souvenez-vous de la chanson de M. Hollande ces derniers mois avec tous ses amis du gouvernement. Il nous expliquait que la croissance était là, elle était palpable, on la sentait, on était un peu dans le cabinet de Mme Irma qui nous disait ça y est, elle est là. Personne n'en voit les effets, ça explique la tension sociale. Les syndicats de policiers appellent aujourd'hui à un rassemblement devant le ministère de la Justice. Ça n'était pas arrivé depuis 32 ans, c'était en 1983 la dernière fois, ils dénoncent une explosion des violences, un manque de moyens, des missions peu claires et aussi beaucoup, une absence de réponse pénale. Vous êtes solidaire de leur démarche ? Oui, ça montre l'exaspération d'abord de nos fonctionnaires de police qui sont de plus en plus nombreux à être blessés, voire tués pendant l'exercice de leur fonction. Leur fonction c'est de nous protéger, c'est de garantir la paix civile et la sécurité dans notre pays. Tout le monde les applaudissait au mois de janvier. C'est ce qu'ils disent, ils disent nous étions les héros de l'enquête, nous sommes aujourd'hui les oubliés de la République. Tout le monde les applaudissait au mois de janvier, tout le monde devrait comprendre aujourd'hui qu'ils ont eux, comme le reste de la population, mais plus que le reste de la population, besoin d'être protégés. Mais j'y vois un autre signe. Mme Taubira nous explique qu'elle présente des résultats formidables, qu'elle n'est pas dans le laxisme. Pardon de vous dire que j'ai été choqué par autre chose. Dans le mois dernier, il y a trois personnes, trois détenus, trois condamnés, ou en situation de la erreur de l'aide, qui ont été libérés parce que la justice est trop lente, parce qu'elle est mal administrée. Et le boulot du ministre de la Justice sait justement de veiller à ce que ça ne se produise pas. Et deuxième chose, quand on apprend, dans le cas présent, qu'un détenu qui est en permission de sortie et qui ne rentre pas, ne revient pas, et que ce n'est pas la première fois, et qu'il y a eu plusieurs choses graves, on doit réagir. Et moi je pense que la meilleure réaction que devrait avoir la garde des Sceaux, c'est que pour les individus dont on pense qu'ils peuvent être dangereux au regard des faits qu'ils ont commis, ou au regard de leur comportement en prison, s'ils ont une permission de sortie de quelques jours, on doit leur mettre un bracelet électronique, comme ça quand ils ne rentrent pas, on peut aller les récupérer. Là en fait, les policiers sont émus parce qu'un détenu qui n'est pas rentré après sa permission de sortie, qui était un individu dangereux, a gravement blessé, a failli tuer un de leurs collègues, je les comprends. Vous évoquiez il y a quelques instants le budget, l'examen du projet, le budget 2016 a commencé hier à l'Assemblée. Le compte n'y est pas sur les économies annoncées pour 2016, il manque environ 3 milliards, 3 milliards et demi, qui ne sont pas clairement chiffrés. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Alors ce n'est pas moi qui le dit, c'est la rapporteure générale du budget, Mme Rabault, qui est socialiste. Donc je pense qu'on ne peut pas la soupçonner de vouloir critiquer le gouvernement pour le plaisir. C'est 4 milliards qui manquent, avec 2,2 milliards dans le budget de l'État, 1,25 milliards dans le budget de la Sécurité sociale, et c'est ensuite 600 millions dans les interventions de l'État. J'allais dire malheureusement business as usual, excusez-moi de l'anglicisme, mais comme chaque année, le gouvernement annonce, et en réalité ne tient pas. Le président de la République a expliqué qu'il ne voulait plus de nouvelles taxes. On a créé 3 taxes pour financer les centres industriels, on ne voulait plus augmenter les taxes, on a augmenté la redevance, on a augmenté une taxe pour financer l'aide juridictionnelle, voilà ce qu'est ce projet de budget, premier mensonge. Deuxième mensonge, on nous annonce 16 milliards d'économies, c'est une double imposture. Il n'y a pas 16 milliards d'économies. On nous dit, si nous n'avions rien fait, on aurait augmenté les dépenses de temps, comme on réagit, on va augmenter les dépenses un peu moins. C'est ça la réalité du budget. Et en plus, dans les 16 milliards, je viens de le dire, il y en a 4 milliards qui ne sont pas renseignés. Je vais vous dire une dernière chose. J'ai entendu que le gouvernement voulait baisser de 2,2 milliards d'impôts cette année. Et en même temps, quand on lui demande comment vous le financez, la rapporteure générale du budget dit, il manque 2,2 milliards d'économies. Et qu'est-ce qu'on entend dire par le secrétaire d'État au budget, M. Eckert ? Qu'est-ce qu'on entend dire ? Qu'il vous entende réduire les allocations de logement. On réduit les impôts d'une partie modeste de la population française. Et pour financer ça, on lui retire une partie de ses allocations de logement. Où est le cadeau fiscal fait aux Français ? Nadine Morano a reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir cédé à la bien-pensance centriste. Est-ce qu'on peut dire que c'est vous et vos amis qui ont eu la tête de Nadine Morano ? Le sujet ne se pose pas dans ces termes-là. Quand on veut faire une liste ensemble, et nous avions décidé en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne de faire une liste commune derrière Philippe Rechert, l'actuel président de la région Alsace, entre l'UDI et les Républicains, il faut partager, quand on fait une liste ensemble, il faut partager les mêmes valeurs, les mêmes attitudes, les mêmes choix. Et très objectivement, lorsque Mme Morano s'exprime volontairement, sciemment, répétitivement, sur le fait que dans sa conception de la nation française, on doit intégrer la notion de race, disant en clair qu'il y a des gens de race blanche, ceux-là, ils sont légitimement français, puis les autres, on ne sait pas trop, commençant à induire une inégalité de droit, c'était pour nous inacceptable. Et si les Républicains, si Nicolas Sarkozy n'avait pas pris cette décision, nous n'aurions plus fait liste commune, nous aurions présenté notre propre liste. Merci Jean-Christophe Lagarde, bonne journée.